Bienvenue à mi-vierge pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien en description de cette vidéo. Amis vierges, mettez un like à ma vidéo dès maintenant. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je voulais aussi, bien sûr, vous dire que je sais combien vous étiez impatients tous d'avoir ce tirage de septembre parce que je vous disais en août que les choses allaient bouger. Je vous disais, attendez, ce n'est pas le bon moment, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, bam, ça se passe maintenant. Et c'est vraiment incroyable pour vous, pour nous, puisque je suis vierge également. Franchement, ça valait le coup d'attendre. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci est le cœur brisé en inversé. À l'envers, la carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles, alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer absolument le message de ce mois-ci. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'étoile ici. Elle vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Avec cet alignement de la 2 de coupe et du cavalier de denier ici, je vois plusieurs choses très importantes et superbes ici pour vous. Premièrement, si vous avez un rêve, un désir, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, persévérez à l'étoile parce que les choses vont se concrétiser. Même si le cavalier de denier est une énergie lente et que la rigueur et la planification sont nécessaires pour atteindre une forme de réussite, quel que soit votre objectif ici, vous allez y arriver. C'est également une énergie de réussite financière, mais c'est en tout cas quelque chose qui est aligné avec vos désirs véritables et vos intentions supérieures. Oui, cela vous demande beaucoup d'investissement personnel et d'énergie, mais ça va payer. Je vois aussi qu'on pourrait vous faire une proposition incroyable qui va vous permettre concrètement de réaliser un souhait, un désir, quelque chose que vous voulez vraiment. Je vois un accord, une collaboration, un contrat, un partenariat ou quelqu'un qui pourrait vous venir en aide pour manifester l'un de vos souhaits. Sur le plan sentimental, les couples se sentent en osmose et concrétisent des projets en commun. Je ressens une très forte énergie d'amour, de bienveillance et de construction. Ce peut être aussi que vous avez un projet d'achat immobilier qui pourrait se concrétiser. Pour les célibataires, je vois deux situations. Soit une rencontre inattendue et surprenante avec une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment en osmose, sentir cette évidence entre vous, cette connexion et construire la relation lentement mais sûrement sur du long terme. Soit c'est une énergie de réconciliation avec des actions concrètes ici. Ce peut être que vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre de guérir la relation et de repartir sur de meilleures bases ensemble. Si c'est une nouvelle rencontre, cela va vous aider à laisser un vieux chagrin derrière vous et vous aurez vraiment envie de vous investir dans cette connexion parce que vous sentez désormais que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt ou prête à partager votre couple avec quelqu'un de spécial et cette personne est ou sera très spéciale pour vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la sette de coupe ici. Elle vous parle d'intériorité, de rêve, de désir, de choix et de construction. Avec cet élément de ma neuf de coupe et de la dix d'épée que j'ai clarifié exceptionnellement avec la carte de l'homme dans la triade, l'oracle de la triade, je vois pour certains la fin d'une situation liée à un homme ou à une polarité masculine. Ce peut être une ancienne relation, un membre de votre famille, un ami, un collègue, bien que je vois davantage une relation personnelle ici. Donc c'est un chapitre douloureux de votre vie qui se ferme, peut-être avec une personne qui vous a trahi ou blessée ou qui n'était pas bonne pour vous. Vous êtes en train de vous réaliser pleinement, amis vierges, comme si d'un coup tout se manifestait pour vous tel que vous le souhaitiez vraiment. Et c'est aussi votre perception de vous-même qui a énormément évolué. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas parce que désormais vous vous focalisez sur ce qui vaut vraiment la peine et ce qui vous rendra épanoui et heureux surtout. Mais c'est peut-être aussi mettre fin à des pensées négatives et douloureuses en lien avec un homme. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie du passé désormais. Par exemple, si vous avez eu un père très critique qui a pu nuire à la construction de votre estime de vous-même, ou si vous avez connu un homme qui a pu nuire à votre estime de vous-même, alors vous allez laisser tout cela derrière vous tel un choix conscient parce que ça ne sert pas à vos intérêts, votre épanouissement, votre bien-être et la réalisation de vos rêves véritablement. Donc vous savez à quel point il est essentiel à mes vierges de se protéger des personnes critiques, négatives et destructrices. C'est même la règle numéro un, quand on s'aime et qu'on veut le meilleur pour soi-même, pour nos enfants aussi. Donc vous allez vers un changement important dans votre vie intérieure et dans votre perception de vous-même surtout. Cela vous permettra de manifester des choses incroyables dans votre vie, mais surtout d'évoluer en tant qu'individu. L'estime de soi est le fondement de tout épanouissement et de toute réussite, quelle qu'elle soit. Je vois aussi votre besoin profond de découverte comme si d'un coup, vous ouvriez vraiment les yeux sur toutes les richesses et les opportunités que ce monde a à vous offrir, mais également de votre propre valeur, de vos richesses que vous avez à offrir. Vous pourriez vous adonner à de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, taper dans ce pouvoir d'abondance, véritablement. Que ce soit d'abondance en termes d'opportunités, d'abondance relationnelle, d'abondance professionnelle, financière. C'est vraiment taper dans l'énergie d'abondance. Quand nous sommes enfermés dans nos souffrances, on oublie alors que nous sommes 8 milliards sur Terre, presque. Que les opportunités et les possibilités sont en réalité infinies. 8 milliards. Vous voyez ce que ça crée en termes de connexion et en termes d'opportunités et de possibilités dans ce monde. La clé du succès en toutes choses, c'est de savoir faire preuve de discernement. Parce qu'effectivement, avec l'énergie de la scène de couple, on sait que toutes les couples ne sont pas bonnes pour nous. Vous voyez, il y a un serpent ici, il y a un fantôme, ici on a un trésor, ici on a la couronne de la réussite. Donc, on sait que toutes les couples ne sont pas bonnes à prendre. On sait que toutes les personnes ne sont pas bonnes pour nous aussi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, savoir faire preuve de discernement. Et savoir qu'on mérite le meilleur. Alors, peut-être que pour certains, une personne pourrait tenter une réconciliation. Mais c'est terminé pour vous, parce que désormais, vous connaissez et reconnaissez votre valeur, votre richesse intérieure et ce que vous méritez dans votre vie. Et que vous pourriez d'ailleurs le manifester ce mois-ci, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la Troie de Coupe, ici. Elle vous parle de résolution de conflit, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité. Avec cet alignement de la 4 d'épée et de la reine de Denis, ici, je ressens votre profond désir d'aller de l'avant. Particulièrement si vous nourrissez un projet en particulier, votre business, votre carrière, vos finances, vos affaires en général. Donc, vous pourriez pour certains décider de devenir plus sociable, mais je ressens quand même l'énergie d'être social, comment dire, plutôt socialement sélectif, en fait. Parce que la 4 d'épée, on ne fait pas n'importe quoi en réalité. Au contraire. Donc, on est vraiment dans cette réflexion, on mentalise les choses, on analyse les choses. Mais effectivement, on pourrait aller vers de nouvelles connexions, de nouvelles relations sociales. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, ce genre de choses. Des personnes qui partagent vos passions, vos centres d'intérêt. Mais je vois vraiment que quelqu'un, ici, dans cette 4 d'épée, pense énormément à vous. Quelqu'un qui vous observe de loin et qui n'ose pas aller vers vous pour résoudre un conflit ou se réconcilier avec vous. C'est étrange parce que je vois en fait plusieurs personnes dans votre tirage à mi-vierge. Donc, j'ai l'impression qu'on me parle encore d'une énergie différente. C'est comme s'il y avait trois énergies dans votre tirage, en fait, en réalité. Vous voyez ? Donc, vous pourriez être très demandé ce mois-ci. Mais, même si vous allez attirer l'attention à vous, je vois que vous allez être socialement sélectif. C'est vraiment ce qui ressort. Je vois aussi que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour vous, physiquement, mentalement. Et vous allez ressentir le besoin de vous éloigner de tout ce qui vous épuise. Donc, c'est un peu paradoxal de ce que je vous dis. Vous allez vous éloigner des énergies négatives. Vous allez vous éloigner des personnes destructrices ou qui ont un effet mauvais sur votre vie, sur votre perception de vous-même, ce genre de choses. Mais vous allez aller vers de nouvelles personnes aussi, vous voyez ? Plus joyeuses, plus des personnes qui partagent vos centres d'intérêt véritablement ici. Donc, ouais. Vous allez, ouais, encore une fois, vous montrer très sélectif socialement dans les semaines à venir pour reprendre des forces mentales. Et vous focaliser sur vos projets également dans cette énergie de l'arène de Denis. Votre carrière, vos finances, dans votre bulle de sécurité, en fait. Ce qu'on vous dit également, c'est de revenir à la tendresse et à l'émotion en lâchant votre penchant analytique. Peut-être revenir à plus de sensibilité dans vos rapports aux autres en particulier. Et voyez, il est exactement 3h33 du matin à l'heure où je prépare ce tirage. Et c'est l'ange, l'envuel, qui souhaite communiquer avec vous. C'est l'ange des retours et des sentiments. Qu'est incroyable, c'est une chronicité. Donc, il vous aide à retrouver les sentiments relationnels que vous avez perdus. Ce que je ressens également, c'est que vous pourriez recevoir des messages importants dans vos rêves, voire des prémonitions qui pourraient vous permettre de comprendre des choses qui ont pu vous échapper jusque-là. Certaines choses vont donc devenir beaucoup plus claires pour vous. Peut-être aussi grâce ou en rapport à cette femme dans la reine de Denier, ou cette polarité féminine dans la reine de Denier. Donc, ça peut être un reine de terre, un taureau, vierge ou capricorne. Peut-être que pour certains, c'est vous qui pensez à cette femme, ou cette polarité féminine, et qui considérez une réconciliation. N'oubliez pas, les amis, que les énergies peuvent être inversées dans mes tirages. Donc, adaptez à votre situation. En tout cas, vous vous sentirez apaisé parce que vous allez vous protéger des souffrances en étant clairvoyant dans vos relations et dans votre environnement social en général. Bien s'entourer, c'est la clé. Vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses ici, sortir d'une forme d'ignorance qui ultérieurement sera constructive pour vous. Vous serez alors protégé des échecs et des énergies négatives, mais également des blocages qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, les amis. Allez, amis vierges, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, C'est une solaire génération de moi. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022 ? Vierge, ça saute. Intéressant. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, amis vierges. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réveiller, réveiller, réserver, c'est moi qui dois me réveiller, réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.